Musique Ce qu'on attend d'une carabine en général c'est qu'elle soit précise mais ce qu'on attend maintenant d'une carabine c'est qu'elle soit très précise notamment lorsqu'on chasse et qu'on tire très loin, qu'on tire en montagne et je suis avec Adrien Koutny chez Bruning et cette année dans les nouveautés 2019 on a la X-Ball Pro Hunter et Adrien, cette X-Ball Pro Hunter elle a une grande spécificité c'est sa canonnerie Voilà en fait tout à fait, donc pour la gamme X-Ball Pro nous avons travaillé tout d'abord sur la canonnerie nous avons effectué un rodage de canon à la main un rodage de canon c'est quoi ? c'est à dire qu'un de nos artisans va à la main éliminer toutes les petites imperfections qu'on pourra avoir au moment où on fait le pas de rayure du canon qu'est-ce que ça permet ? ça permet d'augmenter sensiblement la précision tout d'abord principalement avec des munitions de chasse mais ça permet aussi de limiter l'encuivrement du canon et donc à terme ça permet d'éviter de perdre de la précision quand on aura tiré un certain nombre de munitions ça c'est la première amélioration d'accord et alors juste pour que les personnes comprennent c'est une amélioration qu'on va donner aussi bien sur de la battue que sur de l'affût ou est-ce que ça a été conçu spécifiquement pour tirer à longue distance ? après vous faites ce que vous voulez avec une carabine une carabine à verrou moi personnellement je n'en utilise pas en battue il y en a qui le font maintenant ici la précision oui ça l'augmente ça l'augmentera aussi bien en battue qu'à l'affût on est d'accord est-ce que Adrien on peut rappeler rapidement le fonctionnement de la X-Bolt et puis les différents modèles qu'on peut avoir là aujourd'hui ? sur la X-Bolt Pro comme sur l'ensemble de la gamme X-Bolt on retrouve des caractéristiques qui en font une carabine à verrou assez unique tout d'abord on a un double bedding du canon et du fût sur du canon et du boîtier sur le fût ce que vous appelez bedding ? voilà donc en fait c'est à dire qu'il y a deux points de résine qui permettent d'avoir un canon flottant qui est maintenu ici donc ça permet d'augmenter sensiblement la précision d'accord autre chose et avantage majeur qu'on retrouve sur la X-Bolt Pro ou le reste de la gamme X-Bolt c'est la détente Super Feather qui est vraiment particulièrement performante il y a zéro sur course, zéro course morte ça permet des tirs francs, directs et très précis on peut mettre un modérateur de son sur cette carabine on peut mettre un modérateur de son sur cette carabine il n'y a pas de problème d'accord on peut mettre également tout type de montage dessus tout type de montage donc ici maintenant avec la carabine X-Bolt Pro nous livrons donc des anneaux 30 mm avec la finition Seraco de tungstène la finition Seraco de tungstène qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les parties métalliques de l'arbre sur le canon bien évidemment sur le verrou qui est flûté sur le levier de verrou qui est flûté également mais également parce que les détails c'est ce qui fait toute la différence sur le fond du magasin d'accord et alors cette carabine est d'ores et déjà disponible sur le marché on est sur à peu près quel ordre de prix pour indiquer un peu à nos lecteurs pour la carabine en pro grade 5 on en somme à 2000 euros d'accord celle-ci donc la carbone nous sommes à 2290 prix recommandé et pour la GRS c'est 2190 d'accord donc 90 comme vous dites très bien et donc Adrien évidemment la pro-honteur à grade 5 et puis également la grosse nouveauté c'est la carbone tout à fait alors donc c'est la première fois que nous avons une carabine carbone dans notre game quel a l'avantage d'une carabine carbone mais tout d'abord c'est d'avoir un poids extrêmement réduit elle est là-bas je vous conseille de la prendre en main je vais la prendre elle est là donc elle ne plaise que 2,7 kg ah oui d'accord ok extrêmement légère c'est d'ailleurs l'une des plus légères du marché donc 2,7 kg mais avoir une crosse en carbone en fibre de carbone compressé en mousse de carbone compressé permet également d'avoir une crosse ultra rigide ce qui augmente encore un petit peu plus la précision si besoin en est ah là on va pouvoir marcher voire courir quelques kilomètres avec c'est assez impressionnant c'est une très grande légèreté en tout cas carabine parfaite pour ceux qui aiment les chasses en montagne bien sûr qui sont des approches que ce soit au chevreuil ou autre chose ou sur autre chose d'accord très bien ok donc ça c'est une des grandes nouveautés cette année et puis et puis enfin on peut quand même souligner cette donc c'est une GRS donc ça c'est vraiment pour les amateurs de tir sportif je pense qu'on peut le dire avec une crosse GRS on ne l'a plus vraiment présentée mais réglable évidemment pour vous permettre d'avoir une carabine avec une crosse parfaitement adaptée à votre morphologie et donc d'être positionné parfaitement quand vous êtes face à la cible question toute bête est-ce que vous avez déjà des chasseurs qui vous ont sollicité pour utiliser ce type de crosse ? oui il y en a d'accord c'est pas ceux que moi j'utiliserais mais il y en a non c'est que t'es d'accord bon très bien en tout cas cette gamme on va pouvoir la retrouver évidemment à Mont-la-Jolie et au Game Fair et puis surtout on vous invite vivement à venir la tester et quant à nous on va vous retrouver pour la tester sur le terrain merci 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 merci